Regardez, il est pas bien là, ce pêcheur ? D'un côté, le lac de Silan, et de l'autre, les glacières. Une sacrée histoire d'ailleurs, ces glacières. Sylvain est guide et connaît bien les lieux. Alors, c'est vrai qu'ici on fabriquait de la glace ? Oui, même beaucoup de glace, à peu près 50 000 tonnes de stockage annuel, qui partaient vers des destinations comme Paris, Alger et Marseille. Ça a duré à peu près une bonne quarantaine d'années, et tout s'est arrêté vers 1920. Alors, au tout début, c'était pas si grand que ça. C'était un tout petit bâtiment en bois qui était à l'extrémité du lac. Et en fait, c'est Joachim Moana, un petit quartier de Nantua, qui a eu l'idée un jour, pour faire des boissons fraîches pour ses clients l'été, de venir récolter la glace l'hiver sur le lac de Silan. Et en 1875, la Société des Glacières de Paris, qui passait par là, s'est dit, ici, ce qui est intéressant, c'est que le train passe à proximité. Et on va pouvoir envoyer du très, très gros volume de glace. Imaginez, plus de 300 hommes travaillent ici dans des conditions de travail terribles. La plupart descendaient des villages qui avaient déjà 10 km dans la neige fraîche par jour à faire, faisaient 12 heures de travaux ici, on va dire pour des températures clémentes de 0 degré, allant jusqu'à moins 25 et rentraient chez eux le soir. Voilà un petit peu les conditions. Donc très, très dur, très, très froid. Vers 1920-1922, en fait, il y a trois facteurs qui ont fait que l'activité s'est arrêtée. Le premier facteur, c'est que 14-18, il y a eu la guerre mondiale. Donc les 300 hommes qui travaillaient ici n'ont pas pu venir travailler sur le site. Le deuxième facteur, c'est que l'homme a su inventer une machine pour fabriquer de la glace, en l'occurrence les congélateurs ou les frigos. Et le troisième facteur, et bien on s'attendrait peut-être le moins, c'est que le lac est devenu un petit peu capricieux, à savoir qu'il produisait beaucoup moins de glace d'une année à l'autre. Aucun doute, il est vraiment bien là, notre pêcheur. Et comme à lui, on vous demandera de garder vos distances. Car ces glaciers ne sont plus en état de recevoir des visiteurs. Trop risqué. Un témoignage du passé que l'on observe de loin pour mieux le préserver. Sous-titrage TRurez-vous d'avoir été offerts ? Sous-titrage ST' 501